Salut les amis, c'est Elchiki, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, petite vidéo avec la classico-composition AQH Minog en hôtel de ville de niveau 14. Ça faisait déjà un petit bout de temps que j'avais pas joué cette composition en légende. Mais bon, comme sur la dernière vidéo AQH Mumble, vous m'avez pété le compteur, aujourd'hui, je vous devais bien ça. C'est déjà la troisième journée où je joue AQH Minog sur les deux comptes TH14. Pour l'instant, j'ai fait des journées au top avec cette composition, je vais vous afficher quelques screens à l'écran. Aujourd'hui, on est à 0 attaque, 0 def, 5750 trophées au reset, vous savez ce que ça veut dire ? Ça veut dire, les frérots, qu'on va tenter un petit top FR et pourquoi pas tenter un petit passage au-dessus des 6000 trophées. Donc voilà, moi, je vais pas attendre non plus plus longtemps, on va commencer à enchaîner les attaques. Et puis comme d'hab, petit recap de la journée en fin de vidéo. Les amis, comment mieux commencer cette session d'attaque qu'en attaquant le jeune A-Chain que vous avez certainement déjà dû voir dans le top monde. Le bonhomme, il doit rush, mais juste au moins 36 comptes dans le top monde. Comme le compte est plutôt haut en trophée, ça serait pas étonnant que dans cette session d'attaque, on croise d'autres personnes, d'autres gros rusheurs. Et c'est toujours cool de voir ce qu'ils mettent en défense. Sur cette première attaque, les gars, on est parti sur une grosse stratégie, une stratégie classico pour ceux qui connaissent. On va faire notre petit accue-h dans le compartiment multi, déjà l'arène, elle aura accès à la multi à l'arène, ça déjà c'est super propre. Ensuite, elle pourra taper assez vite un arch-x, et elle aura accès à une tour à bombe et une catapulte au centre. Du coup, ça en général, c'est le genre d'accue-h assez facile à faire, et qui est assez solide pour la suite. Ensuite, quand l'accue-h se sera un petit peu avancé, il y aura le CDC à gérer, du coup petit poison à placer. Et une fois que ça, ça sera fait, on pourra envoyer la partie minoc sur l'hôtel de ville. Et en général, si l'accue-h s'est bien passé, c'est le genre de strat où il n'y a pas trop de problèmes, et ça passe en général assez bien. Petite partie minoc directement sur l'hôtel de ville. Ce qui est très important en minoc, et maintenant vraiment je le fais à chaque fois, et je vous conseille de le faire, c'est poser en premier la caserne, et un peu plus haut vous posez le roi, comme ça vous êtes sûr que le roi, il tourne tout autour de la base, et qu'il prendra tous les bâtiments à l'extérieur, c'est vraiment ça le plus important. Sur cette attaque, je me suis dit, purée, il y a peut-être une chance que ça passe pas, parce que j'ai perdu mon accue-h assez vite. Après j'ai perdu l'accue-h, mais il a quand même pris un compartiment multi, une catapulte et une tour à bombe en plus du CDC, et comme la base en face n'est pas forcément full max, ça va suffire je pense à passer très très large sur cette attaque. Alors là vous avez vu, au niveau de la disposition des familiers, je suis sur la variante où je mets la licorne avec la reine, et le bison futé avec la championne, mais il y a une autre variante où tu mets le bison futé avec la reine, et la licorne avec la championne, et cette variante elle est aussi très très solide, parce que ça te fait une championne qui est juste invincible, et du coup je trouve cette variante aussi très très sympa. D'ailleurs c'est la variante que je te présenterai très certainement dans la vidéo de dimanche, là pour l'instant je suis vraiment sur une grosse semaine de rush, du coup dimanche il y a peut-être moyen de te faire un truc sympa. Là du coup la vidéo commence plutôt bien avec un petit perf sur Aichien, on va essayer de continuer sur cette lancée même si récemment j'étais plutôt habitué à des attaques mobiles. Prochaine attaque les amis sur Dr Mohsen, ça ressemble beaucoup à Dr Moustaba. C'est aussi un gros rusher que j'ai croisé plusieurs fois dans le top monde, et la base qu'il a mis en défense c'est ultra étonnant. Déjà parce que la base est assez vieille, et parce que les stratégies sur cette base sont très connues. Après pour le coup tu sais quoi avec une combo mobile, ou une combo AQH minogue, caserne cochon, t'as vite fait de faire je pense un petit one star, parce qu'autour de l'hôtel de ville c'est super bien piégé. Du coup là par exemple avec ma composition il va falloir déjà faire une bête d'AQH, et ensuite quand je lance la partie minogue, prier pour qu'il y ait des cochons, ou la championne, ou n'importe quoi qui aille sur l'hôtel de ville. Comme j'ai que 3 super sapeurs c'est juste pas possible d'aller chercher l'hôtel de ville avec un AQH. Et pareil lancer directement la partie minogue sur l'hôtel de ville c'est quasiment pas possible, du coup il faut juste espérer avoir un petit peu de chance. Donc je me dis c'est une base qui peut peut-être plutôt bien marcher, dès que l'attaquant il manque un peu de chance. Sur cette base je pense qu'on va pouvoir sortir un AQH qui est très solide, là je vais avoir accès aux 2 catapultes au centre. Pareil il y aura une petite tour à bombe à prendre, ça c'est à ne pas sous-estimer, c'est des défenses en général on les regarde jamais, mais une tour à bombe sur les cochons ça peut quasiment les one shot si à côté t'as d'autres dégâts. Les catapultes pareil ça prend 2 catapultes sur ton AQH c'est juste incroyable. Je vais regarder ce que je vais faire sur l'AQH mais là il y a de grandes chances que mon AQH descende, du coup on va lancer la petite partie minogue par le haut, et là vraiment le but c'est d'essayer que t'aies quelques cochons, quelques championnes, enfin du coup il y a qu'une championne, mais que la championne ou que des cochons aillent sur l'hôtel de ville une fois qu'il sera déclenché, parce que sinon clairement ça va être la sauce. Là je pense que je vais avoir pas mal de chances parce qu'au centre il y a des squelettes qui ont attiré la partie mineure, et dans tous les cas au pire t'as des cochons de la caserne qui vont sortir sur l'hôtel de ville, le warden qui sur cette attaque suit incroyablement bien la partie mineure, du coup je vais claquer ma meilleure cape à warden et je vais mais vraiment rouler sur la base. Là les gars je pense que la base elle s'est fait éclataxe, c'est assez violent, autant tu vois sur des parties mobales je trouve que le warden il a beaucoup de mal à suivre les ballons, autant sur les attaques en minogue ça m'arrive beaucoup moins souvent que le warden il soit à la traîne, mais ça arrive quand même de temps en temps. Les amis prochaines attaques ce genre de base en minogue c'est ma hantise, je déteste attaquer des bases comme ça, faire des AQH en fait c'est trop compliqué, comme tu vois la base c'est juste un espèce d'énorme carré, tu peux faire un funnel pour faire rentrer facilement ton AQH dans un premier carré, mais ensuite c'est super compliqué et super random de diriger ton AQH pour qu'elle aille pile au centre, des fois ça rentre, des fois ça tourne, tu peux absolument rien contrôler. Cette base j'étais déjà tombé dessus dans les jours précédents et pareil je m'étais un petit peu viandé, si quelqu'un a encore cette base parce qu'elle était assez connue en TH13 n'hésitez pas à me l'envoyer sur le Discord, ça serait vraiment très gentil, que ça soit pour moi-même peut-être la mettre en défense, parce qu'en vrai je trouve qu'elle défend super bien, et aussi pour m'entraîner dessus parce que si à chaque fois que je tombe dessus je suis en sueur, ça va évidemment pas le faire. L'AQH a géré le CDC, j'avais fait la deuxième open, mais là voilà je pense qu'il va redescendre sur la Tesla un petit peu plus bas, et l'AQH qui tourne comme ça il n'y aura pas grand chose à en tirer. Je vais essayer de rapidement funnel avec le Roi Caserne pour essayer que ça soit la partie minogue qui aille bien au centre, mais la partie minogue au centre entre les deux catapultes, l'hôtel de ville et les tours multis, il va se faire éclatax. J'ai mis du sort de rage au centre, du sort de gel, Kappa Warden pour essayer de sauver les meubles, surtout pour prendre l'hôtel de ville et éviter le one star, parce que autant déjà même un 25 trophées, en vrai avec les défenses en ce moment, même un 25 trophées ça peut être compliqué à rattraper, alors si tu one star, tu peux être quasiment sûr que ta journée elle est foutue. Au final t'as vu on a sauvé la deuxième étoile, la base en plus elle était bien maxée, le centre était bien maxé avec les catapultes au niveau maximum, je pense que sur cette base ce qui nous manque c'est un vrai AQH. Derrière j'ai quand même su garder du sort de gel et du sort de rage pour le minogue au centre, du coup ça a sauvé les meubles, mais ça ne remplace pas un AQH bien solide qui va chercher au moins une catapulte. Ensuite prochaine base, là ça rigole pas, on a les catapultes plus les TDE au niveau max, ça commence à faire beaucoup, en plus c'est encore une fois le genre de design en minogue frérot, pour ceux qui jouent un petit peu cette composition, quand tu vois des bases comme ça, t'as envie de quitter l'attaque et de demander à super save un autre village, là en plus Morpheus j'avais regardé son profil, c'est quand même un bon rusher, et sur une base comme ça frérot, ce qu'on va faire c'est qu'on va partir sur un AQH assez rapide, et on va envoyer très rapidement la partie minogue, parce qu'en fait quand l'AQH il arrive au centre, il se prend tellement de dégâts qu'il peut quasiment rien faire, c'est un petit peu plus facile de diriger l'AQH, là quand j'ai vu qu'il retendait légèrement sur la gauche, j'ai très rapidement spam la partie minogue, l'AQH est dans une bonne position, en plus il y a un petit trou, je sais que l'AQH va orienter l'AQH pour que dans tous les cas, il prenne le petit trou et il aille sur l'hôtel de ville, mais en vrai ce que je me suis dit aussi, c'est que là la partie minogue elle est quand même bien au centre, du coup peut-être qu'avec un petit sort de rage, si on investit un petit sort de rage sur l'AQH minogue, on pouvait aller tomber cet hôtel de ville, le seul truc qui a vraiment pas OP sur mon attaque, c'est la Kappa Warden, je l'ai mis assez tôt parce que je me suis dit, ok si je la mets pas dès le début de l'attaque, en fait je vais perdre tous mes mineurs au centre, du coup je l'ai claqué assez tôt et il n'y avait plus rien pour protéger l'explosion de l'hôtel de ville, mais derrière frérot j'ai envie de te dire que ça va plutôt bien passer, pour une base que je sentais pas du tout, ça va plutôt bien passer, donc ça fait plaisir et on va pouvoir décaler sur la dernière attaque. Dernière attaque de la vidéo la plus importante, si on réussit cette attaque, on dépasse les 6000 trophées, ça faisait un petit bout de temps que je les avais pas dépassés, surtout qu'avec les compo mobile, bon voilà on va pas se mentir qu'il y avait pas les mêmes résultats qu'en minogue, du coup c'est parti pour la dernière attaque de cette vidéo, toutes les bonnes choses ont une fin, mais ne t'inquiète pas, on se retrouvera certainement dimanche pour une autre vidéo rush, et puis résultat de la saison, comme d'habitude je le posterai sur Twitter. Alors en plus sur cette base, quand je l'ai attaqué je savais vraiment pas comment, j'hésitais sur tellement d'angles d'attaque, du coup je me suis dit soyons fous, on va quand même tenter l'angle où je peux aller chercher une catapulte, et puis derrière je vais essayer de pousser avec une open, alors ça va être n'importe quoi, mais j'ai réussi à pousser sur une open au niveau de la catapulte, pour entrer dans le compartiment TDE multi, après ça va être full random, parce que t'as vu le compartiment TDE multi est ouvert, mais en même temps l'arène elle peut peut-être redescendre par le bas, du coup on verra bien, dans tous les cas je vais envoyer la partie minogue tu vois vers une heure, je pense qu'au niveau de l'arène je vais avoir pas mal de chance, au niveau des dégâts c'était ultra chaud, au niveau de la kappa c'était limite limite, mais elle va rester en vie, elle aura tombé la multi, du coup vraiment op, cet accueil très chanceux, entre nous très chanceux mais très op, à côté de ça la petite partie minogue qui progresse assez vite, la petite kappa warden qui va largement suffire à faire assez mal, et au centre les gars tu vois il y a les cabanes, bon là il y en a pas mal qui sont mortes, mais il y a les cabanes tu vois qui sont devenus des bâtiments défensifs, et mon petit retour d'expérience sur cette semaine de rush, parce que là je te commente l'attaque, on est mercredi, du coup j'ai déjà fait pas mal d'attaques sur des bases qui sont assez maxées, et sur certaines bases il y a des parcs à cabanes plus parcs à tesla, ça fait juste trop mal, et je pense que ça va faire des défenses incroyables quand toutes les bases seront max, ça va peut-être devenir un peu plus chaud le perc en DH14, là l'attaque elle va quand même plutôt bien passer, j'ai encore la kappa du roi, et au final sur toute cette session d'attaque, je trouve que toutes les attaques elles sont passées quand même assez larges, en tout cas quand ça passait, et t'as vu par exemple sur l'attaque que j'ai pas perf, il y a vraiment fallu faire un AQH éclaté au sol pour que ça perf pas, et encore il restait pas beaucoup de défense. Les amis je viens de finir ma session d'attaque, et déjà quel plaisir on dépasse les 6000 trophées, ça nous emmène à un petit top 59 monde qui fait plaisir, et au niveau du classement FR petit top 2, GG à ultrason qui est très très haut, la session d'attaque vous avez vu tout au long de la vidéo ce que ça a donné, on a lâché 5 perfs et 3 belles bouses, surtout sur la base de CHN qui était très max et aussi très bonne base, du coup 277 bon score mais on pouvait faire mieux, en vrai on pouvait pousser encore plus. Et les amis on a fait les 6k sur le premier compte, mais attendez de voir ce qu'on a fait sur le deuxième compte, petite journée à 320, comme le compte principal était beaucoup plus en trophée, c'est sur le compte principal que j'ai record les attaques, mais comme ça lâche un petit 320 sur le 2.0, j'aurais carrément pu record aussi ce compte, enfin bref ça fait plaisir, une belle journée sur les deux comptes, on va essayer de maintenir le cap, pour je crois il reste 6 journées en légende, on va essayer de faire encore 6 grosses journées, et si possible mettre les deux comptes TH14 dans le top 1000, ça ferait super plaisir, certainement dimanche prochain, il y aura une petite vidéo update, pour vous montrer où on est le rush sur les deux comptes, et comme d'hab je mettrai les résultats de la saison sur Twitter. Donc voilà en tout cas ça fait super plaisir, de remonter un compte à plus de 6000 trophées, évidemment les gars je vous vois venir en commentaire, oui j'ai encore des def à prendre, mais bon là c'est le jeu, on est lundi matin, on a tartiné les attaques pour faire une petite vidéo sympa. Donc voilà en attendant j'espère que la vidéo vous aura plu, si c'est le cas mettez le petit pouce bleu les amis, et nous on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, allez ciao !